Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est Mathé sur Congo Live Télévision. Jacques Sinzaera, l'invité de C'est Mathé. Bonjour Jacques et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs de Télé Live Télévision. Je rappelle que vous avez été l'activiste de Novozine, c'est ça ? Ah oui. Un citoyen, un fils d'honneur qui vous. Évidemment. Nous avons plusieurs questions d'actualité qu'on va découter ensemble. On revient encore sur l'affaire Badou, mais sur ses propos jugés par plusieurs Congolais, des propos antipatriotiques et en tout cas, les voix ne cessent de se soulever pour condamner ceux qui l'a tenu. Vous avez suivi ce jeune, d'ailleurs, hier, il s'est encore confié à les médias. À Quinoa, en tout cas, il a insisté, il a assumé ses propos. Monsieur Sinzaera, vous, en tant que fils d'honneur, vous activiste de Novozine, comment vous analysez la déclaration de notre jeune leader, Baloumé ? Au fait, c'est une déception et que Inosa, son entourage, ne doit pas penser que les Congolais sont naïfs. Et les Congolais qui sont en train de soutenir cette bêtise doivent comprendre au moins que Inosa, c'est un ambassadeur du Congo. Et nous sommes dans une guerre à plusieurs dimensions et cette guerre demande l'engagement de tous Congolais. Chaque Congolais pourra amener quelque chose pour qu'on vive en paix avec le Rwandais. C'est vrai, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Mais nous tous Congolais, on est unis aux efforts du chef de l'État, tous autour des efforts du chef de l'État, pour que la paix revienne, pour mettre en déroute le plan machiavélique de Kagame contre notre pays. Et c'est là que chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Mais quand un jeune considéré comme ambassadeur du Congo, il peut sortir des propos discourtois, des propos qui crachent sur les efforts de paix que les chefs de l'État, que les peuples Congolais sont en train de mener, des parts et d'autres, on n'a pas demandé à Inonsa Baloume d'annuler ses conseillers. On n'a pas demandé à Inonsa Baloume de ne pas chercher l'argent. Mais qu'Inonsa Baloume comprenne que notre pays est agressé et qu'à ce niveau, on ne dit pas qu'on est en conflit avec le peuple rwandais. Mais qu'est-ce qui fâche dans tout ce qu'il a dit ? Non, c'est quand il dit lui qu'il peut aller faire son concert. Ça veut dire ce qu'il veut mettre en cause Gims, il veut mettre en cause Fali et tous les acteurs qui ont refusé. Parce que nous avons même aujourd'hui des patriotes congolais qui ont des intérêts au Rwanda, qui ont stoppé ces intérêts. Il y a aujourd'hui des commerçants qui acceptent de faire tourner leurs marchandises par la Tanzanie, par Kigoma ou Vira Bukavu, juste parce qu'ils ne veulent pas contribuer à pérenniser cette guerre et à donner toujours les alibis à Kagame. C'est qu'aujourd'hui, Inonsa vient encore de jeter de l'essence sur un fait qui était en train de s'éteindre. Et ça sort de qui ? Inonsa, c'est un ambassadeur pour ce Congo. Est-ce que le fait que les gens réagissent trop à ces propos, ce n'est pas une façon de vouloir les mêler dans la politique ? Pourtant, c'est un artiste, un musicien, vous savez, la musique n'a pas de frontières, mais ces dernières, on l'a suivi, d'ailleurs Inonsa, il a dit qu'il a des fans partout, les artistes sont des fans partout en Rwanda. Vous savez, la naïveté du peuple congolais, c'est quand on s'est dit, ça c'est la politique, ça ce n'est pas la politique. Tout ce que nous vivons, c'est la politique. Aller acheter des tomates au marché, c'est la politique. Ça veut dire que le patriotisme nous oblige tous de combattre le mal contre notre pays. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas comment un artiste de rang, on devrait attendre ça d'un artiste de village ou d'un artiste qui n'a pas les renos de Inosbi. Mais lorsqu'il dit ça, c'est qu'il veut mettre en cause Fali, Maitre Gims et les autres. Et voilà que la guerre, je l'ai dit encore avant, la guerre se gagne dans toutes les dimensions. Et chaque citoyen est appelé à contribuer aux efforts du chef de l'État pour qu'on retrouve la paix. Ce n'est pas la responsabilité du président de la République. C'est nous tous Congolais qui doivent utiliser tous les moyens que nous avons pour mettre en péril, pour mettre en cause ces plans machiavéliques de Kagame. Mais lorsque le jeune s'est dit qu'il va jouer la musique au Rwanda, il va chercher l'argent bien sûr. Mais il ne sait pas ce que le Rwanda va gagner sur le plan diplomatique. La guerre ne se gagne pas seulement par les coups de feu, par les canons des armes. La guerre se gagne par la diplomatie et par la participation des jeunes. L'action que Maitre Gims a faite lors de l'arrivée de Macron, c'était une victoire forte dans cette guerre. Lorsque Fali, Ipoup avait annulé tous ses concerts au Rwanda, c'était aussi un message fort. Pas seulement un message fort, mais il a contribué aussi à mettre en déroute le plan de Kagame. On ne demande pas à Innoza de se dire qu'il est contre le Rwandais. Non, non. Parce que même le chef de l'État l'avait dit, que le peuple rwandais n'a pas de problème avec nous. Bien sûr, peut-être que ce propos peut être vrai, mais c'est le moment qu'il a tenu, ce propos peut-être aussi. Évidemment, ce n'était pas le moment. Et il n'allait même pas le dire. Parce que lorsqu'on cherche l'argent, on voit d'abord dans quelles circonstances mon peuple se trouve. Innoza, c'est un fils du don qui vaut. Et on ne devrait pas attendre sans un fils du don qui vaut. Un équatorier fallu, il ne peut pas l'a dit. Un, je ne sais pas moi, mon Congo ou quelqu'un de loin même de la province, Maître Gims, il a annulé ses concerts au Rwanda. Mais comment est-ce qu'un fils du don qui vaut, qui connaît ce que nous traversons, qui connaît la réalité et la politique de Kagame, il peut cracher sur tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Je ne mange pas les mots. Je ne suis pas contre Innoza. C'est un jeune qui se recherche et on comprend qu'il aime l'argent plus que sa patrie. Mais la question, monsieur Jack, on sait bien qu'il a été, lorsqu'il a tenu ses propos, c'est parce qu'il y a eu des journalistes qui ont lui opposé ces questions. À votre place, vous devriez faire quoi ? Vous devriez répondre comment ? À ma place, je n'allais pas répondre. Tu es conscient toi-même, tu me demandes des fois des interviews, que je dise que non, je n'ai pas de mots à dire. Évidemment, il n'est pas obligé à répondre à des questions pareilles. Si lui-même, au fond de lui, il savait qu'il est toujours prêt pour aller faire des concerts au Rwanda, il devrait aller le faire calmement, sans même le dire au micro. Et regarde même la manière dont il le disait. Et c'est comme si pour lui, bon, donc cette orgueille-là, Innoza, c'est le peuple, la population de Goma qui l'a construit. C'est un leader d'opinion. Évidemment, au-delà même d'être un leader d'opinion, je l'ai dit, c'est un ambassadeur. Il a un renom international. Et sa parole, c'est un pesador. Sa parole, c'est une arme. Une arme qui peut détruire et une arme qui peut construire. Parce que, je l'ai dit, le message de Fali a apporté un changement sur cette gueule. Maître Gims et d'autres. Il faut convaincre le CCG, messieurs, c'est-à-dire. Dites-nous, que pensez-vous de ce concert ? Parce qu'il y a eu même une campagne qui a été lancée à Goma pour boycotter même ces actions. Il y a des concerts prévus à Goma. Un prévu le 30 juin. Un autre le 1er juillet. Des concerts dénommés, ou bien dits, humanitaires. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour demander l'annulation de ces productions. C'est quoi votre point de vue ? Et qu'est-ce que vous attendez d'Innospi ? Parce que les gens, aujourd'hui en tout cas, semblent être hostiles. Bon, moi je pense qu'on attend rien de grave d'Innospi. Il a dit lui-même qu'il n'est pas le président de la République pour finir la guerre. Et moi je le rappelle qu'il n'est pas aussi pas Mouotcha pour amener l'aide humanitaire. Ça c'est aussi clair. Et aussi, je crois que tous ces déplacés-là qui ont écouté ces propos, c'est bon. Qu'il reste dans sa musique, qu'il reste dans l'angle artistique. Parce que quand il s'est dit qu'il n'est pas chef de l'État pour contribuer à la paix, il oublie que la paix, c'est l'apport de tout le monde. Je le rappelle aussi qu'il n'est pas Ocha, il n'est pas PAM, il n'est pas MSF, pour amener l'aide humanitaire. Qu'il reste dans sa musique et qu'il laisse les organisations humanitaires. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut quand même se dire, Innoza est venu combien de fois pour des actions humanitaires à Cañarouchinha ? Est-ce que Innoza est PAM ? Innoza est PNID ? Innoza c'est un chanteur. Un homme de galant, il devait rester dans la galanterie, faire la musique, faire rire les gens, c'est tout, faire le plaisir aux gens, c'est tout ce qu'il devrait. Si lui, c'est des douanes de la recherche de la paix au Congo, qui n'est pas impliqué, voilà, qu'il s'occupe de sa musique, qu'il reste alors gagner la vie au nom de tout ça. Est-ce qu'il faut présenter les excuses au peuple congolais ? Bon, les excuses, il devrait les faire, mais il n'a pas pu parce qu'il a... Hier, il a présenté les excuses uniquement aux personnes qui n'ont pas bien compris ce message. Pour dire que vous, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il a dit. C'est oui, en fait. Bon, évidemment, ça veut dire que je pense que l'avenir nous donnera toujours raison. Mais en fait, moi, je vais conseiller à Innozbi de ne pas répondre à toutes les questions. Même si au fond de lui, il savait qu'il ne va pas faire le concert au Rwanda si on l'appelle. D'accord, on finit par ça, monsieur Sinzahirai. Vous, plusieurs déclarations, plusieurs sorties aujourd'hui contre en tout cas la tenue de ce concert. On a suivi même certains groupes de Ouazalendou qui s'est opposé à cette position. Qu'est-ce que vous craignez si jamais les autorités n'arrivent pas à aller à ce concert ? Est-ce qu'on peut craindre le pire ? Parce que c'est un concert populaire qui va réunir plus de 20 000 personnes, surtout les concerts du Stade, les Volta ? Je ne suis pas contre le concert d'Innozbi. Parce qu'il est libre, on est en démocratie. Il a dit ce qu'il a trouvé. C'est au peuple congolais de juger s'ils peuvent aller à ce concert ou pas. Mais vous, en tant que fils, quand vous voyez les choses aujourd'hui, la façon dont elle évolue, qu'est-ce qu'on peut craindre ? Est-ce qu'on peut craindre quelque chose ? Parce que non, il a dit lui-même qu'il n'est pas là pour amener la paix. C'est que c'est le co-gouvernement. Il oublie que chaque citoyen doit jouer un rôle pour le retour de la paix au pays. Pensez-vous que les J.P. va arriver autant d'aller saboter ça parce que ça vient à Goma aussi ? Bon, je ne sais pas, mais pour moi, je pense qu'il est libre de jouer sa musique comme il la joue. Mais au moins, Kinosa enlève la connotation d'humanitaire. Parce que dans ses propos, il n'y a pas l'humanisme. La question, c'est de comprendre, est-ce que pensez-vous que les Ouazalines ou d'autres personnes, peut-être, parce qu'ils n'ont pas bien digéré son message, peut-être arriver au moment où il y a l'état d'aller saboter son concert, peut-être que ça tourne mal. En fait, chacun a sa manière de comprendre les choses et chacun a sa dimension d'action. Maintenant, ce que tous les Congolais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu plus de 20 personnes à Kichiche, vous comprenez ? Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu 100 personnes à Kichiche, et quand il va attendre les propos de Inosbi, il va dire, bon, c'est comme ça. Il va agir de sa manière. Pour moi, je n'appelle pas les gens à la violence. D'accord. Merci beaucoup, monsieur César. Direction, parlons un peu sécurité également. On se dirige à Routouroum. Il y a des sources locales, en tout cas, qui confirment des mouvements rebelles M23 depuis jeudi à Rougarien, en provenance de Tchangzhou et de Rwanda. Il y a une similarisation qui s'observe jusqu'aux environs de Kibumba, de quoi, en tout cas, craindre de nouvelles attaques dans toutes ces zones occupées par le M23. Mais il faut rappeler, il y a le gouvernement ou l'armée congolaise qui est revenue sur presque la même chose. On a suivi le général Ekengé qui a dit, je cite, « On insiste à des mouvements de troupes, Ardi et Femmes 1.1, ainsi que l'air récré qui vient, en tout cas, de terminer la formation pour rééquiper leurs anciennes positions à Kibumba et Rougarie. » Bon, c'est ce qu'on comprend que même le Deleu, que le président de la République a donné à l'EAC, c'est que ces gens, ils ont un autre plat contre notre pays. Et il est temps que les Congolais comprennent en ce que nous vivons un complot international et que tous les Congolais doivent se lever pour barrer la route à cette guerre-là d'occupation et d'agression. Comment est-ce que l'EAC pouvait laisser le M23 pousser jusqu'à Rougarie, jusqu'à même Kibumba ? Parce que tu as dit Rougarie, mais ils sont jusqu'à Kibumba aujourd'hui. Maintenant, nous pensons que le complot est international et profond. C'est au peuple congolais de s'élever. Ça veut dire que maintenant, le grand moment, que nos frères aujourd'hui, que tous s'appellent Ouazalendo, pourtant on sait qu'avant que le nom Ouazalendo ne sorte, chaque groupe avait au moins son nom, son appellation. Mais qu'on appelle au gouvernement de réorganiser ces gens pour ne pas se mettre en confusion, on sait, de la population. Parce que si on va faire une bataille sans être organisé, on sera toujours perdis. Je lance encore un message à mes frères patriotes qui sont en train de combattre contre cette guerre d'agression, qui soient organisée, qui comprennent que notre seul ennemi commun, c'est le Rwanda et ses alliés. Ce qui le mena tant que le peuple congolais comprenne que cette guerre, ce n'est pas Kisekedi qui prendra une Kalachinikov pour aller combattre à Giragongo ou à Rouchourou. C'est nous tous, peuple congolais, qui doivent nous lever pour barrer la route à ses plans machiavéliques contre notre cher et beau pays. Alors qu'est-ce qui doit être fait côté population par exemple ? Non, il est temps maintenant de se lever et de dire non, c'est trop. On ne doit pas fuir Goma, nous sommes tous jeunes, que tout ce qui viendra, raconterra la résistance populaire et que la population va barrer la route à ces plans-là de Kagame. Est-ce que Goma peut craindre le pire aujourd'hui ? Bon, je crains le pire, je pense que nous sommes gouvernés par un militaire et nous savons que c'est un militaire chevron-là, il doit prendre les dispositions nécessaires pour souiller cette fois-ci sa honte parce que si on prenait Goma, ça sera la honte du gouverneur militaire et de sa bande parce qu'ils ont été incapables d'éprouver à quoi ils sont capables. Mais il y a des avancés. Les avancées par rapport à quoi ? Oui, on a vu des avancées de rebelles pendant l'état de siège qui sont sorties de Bounagana jusqu'à Kibumba. C'est ça les avancées qu'on peut compter dans l'état de siège et de multiples camions qui sont en train d'être incendiés dans les trossons Luna-Commanda. Alors, on parle de cette actualité où on nous parle grâce à la collaboration du Contéja Burundais avec la population locale et les FRDC, les militaires burundais engagés dans l'EAC ont récupéré neuf vaches volées par un groupe d'hommes armé à Bouchaki. Le 28 mai dernier, les propriétaires du bétail, en tout cas, se réjouissent de cette action entreprise par l'armée burundaise. C'est l'air d'amener les régulaires, en fait, les L'EAC. Bon, en fait, ce que ces pays sont venus, chacun avec son objectif. C'est peut-être le Burundi qui est venu pour aider le Congo, mais les autres étaient venus avec leurs agendas. Et voilà pourquoi on appelle toute la population à la vigilance. On ne va pas cacher les Kenyans, les Sides-Soudanais, les autres. Et je pense qu'il est... Parce que la seule erreur que le gouvernement avait commise, c'est d'amener les Ougandais qui sont aussi parties prenantes dans le M23 à venir dans la force régionale. Je crois que comme le gouvernement avait refusé les Rwandais, on devrait aussi refuser les Ougandais comme ils font partie des terroristes du M23. Donc, l'Ouganda ne pouvait pas participer à cette mission, c'est le coup ? Évidemment, c'est l'Ouganda qui renforce aujourd'hui, qui ravitaye, le M23 à Ruchuru, à ciel ouvert maintenant, parce qu'ils ont maintenant une porte ouverte qui se cache derrière EAC. Alors, M. Jacques, on finit par la diplomatie, peut-être à moins de deux minutes. Le président Tshisekedi a bouclé sa mission en Chine, une mission qui a vraiment été tellement médiatisée par les médias internationaux, aussi les Congolais. Le contrat chinois, c'est un malheur pour le peuple congolais. Je ne vais pas parler du passé. Heureusement qu'avant le départ de Kabila, il s'est racheté en nous laissant les codes miniers de 2018, qu'aujourd'hui, les pouvoirs actuels utilisent ça comme un moyen de pillage, de piller les ressources de notre pays. Au-delà même de revisiter les contrats chinois, avec les codes miniers de 2018, je pense que le Congo pourrait devenir un paradis. Mais aujourd'hui, je pense que la Sycomine a anarqué les Congolais par rapport aux réalisations, par rapport aux conventions. Ils n'ont même pas réalisé 10% de la convention. Parce qu'ils ont sérieusement pillé la République et ils n'ont pas exécuté leur contrepartie. Maintenant, je ne sais pas si le président aussi est allé revoir le contrat chinois pour retrouver sa part ou pour retrouver la part des Congolais. C'est encourageant. Si c'est pour l'intérêt du peuple congolais, c'est très bon. Et si c'est pour l'intérêt du peuple congolais, je pense que le rapport de l'IGF doit être considéré et la Chine doit payer, doit dédommager les peuples congolais suite à cette farce-là autour de la Sycomine. D'accord. Merci, mesdames et messieurs. On sait qu'il y a un message, Jacques, à nos forces armées de la RDC. Peut-être qu'il s'est préparé pour les M23 de l'autre côté. On a un peu qui se prépare aussi. Message au FRDC. Message des sources. Bon, je dirais que c'est un message d'interprétation. Je pense, comme le président de la République s'engage pour le retour de la paix à l'Est, que tous les officiers militaires aussi soient aussi engagés. Que cet argent, que le gouvernement débloque pour le FRDC, arrive à destination et que les militaires soient bien motivés pour combattre l'ennemi, pour que la paix revienne en RDC. C'est un engagement de tous. que ces officiers-là qui prennent la guerre comme un fonds de commerce arrêtent avec ça. Et on demande aussi aux ministres actuels de la justice de pinir sévèrement ces généraux qui sont en train de prendre la guerre à l'Est comme un business, comme le fonds de commerce. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien. Jacques, merci d'avoir été là aussi. Merci. Prochain rendez-vous. Peut-être que ça sera la prochaine fois. Merci, messieurs Jacques. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.